Elisabeth Holmes, la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde. Comment Elisabeth Holmes, la menteuse, est-elle devenue milliardaire ? Comment a-t-elle réussi à tromper le monde ? Dans cette vidéo, nous avons développé l'histoire complète de la milliardaire Elisabeth Holmes. Elisabeth Holmes est comparée à des visionnaires comme Bill Gates et Steve Jobs. Holmes a fondé une société de biotechnologie appelée Theranos en 2003 et sa mission est de permettre des tests sanguins dans chaque pharmacie à une fraction des coûts de Medicare. Elisabeth Holmes était la jeune fondatrice et PDG de Theranos qui a été promue comme une entreprise révolutionnaire de tests sanguins. Elle n'avait besoin que d'une infime quantité de sang piqué au doigt pour effectuer des centaines de tests sanguins. Le problème était que la technologie ne fonctionnait pas, mais elle a dit à tout le monde que cela fonctionnait. Sur ce, des milliers de personnes utilisaient et faisaient confiance à son service de tests sanguins dans leur pharmacie locale. Ces milliers de personnes reçoivent ces tests sanguins sans savoir que les résultats sont inexacts. Son entreprise valait 9 milliards de dollars. Cependant, elle fait maintenant face à une action en justice et la société est en voie de liquidation. Imaginez créer une entreprise qui selon tout le monde allait changer le monde, mais qui a fini par être l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Theranos est une entreprise avec une histoire pleine de complots, où les escroqueries et même les décès ont entaché sa mémoire. Cette vidéo explique comment une entreprise aussi frauduleuse que Theranos a pu lever de nombreux financements et a fonctionné pendant plus de 10 ans sans que personne ne découvre la fraude. Vous devez regarder quelques-unes de ses interviews passées pour analyser son langage corporel afin de déterminer si elle a menti à propos de sa technologie. Découvrez tout sur la dynamisme de cette jeune femme. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Aussi si vous voulez gagner plus d'argent et profiter de la vie, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis chez vous. Qui est Elisabeth Holmes ? Elisabeth Holmes est née le 3 février 1984 à Washington. Son père Christian Rasmus Holmes était vice-président d'Enron, une société d'énergie qui a ensuite fait faillite après un scandale de fraude comptable. Plus tard, son père a occupé des postes de direction dans des agences gouvernementales telles que l'USAID, l'EPA et l'USTDA. Sa mère, Noël Han, a travaillé comme membre du comité du Congrès. Holmes a fréquenté l'école St. John's à Houston. Pendant le lycée, elle s'est intéressée à la programmation informatique. Après, elle lance sa première entreprise en vendant des compilateurs C++ aux universités chinoises. Ses parents avaient arrangé un tutorat à domicile en chinois-mandarin et à mi-chemin du lycée, Holmes a commencé à assister au programme d'été de mandarin de l'université de Stanford. En 2002, Holmes a assisté à Stanford, où elle a étudié le génie chimique et a travaillé comme chercheure. Elle est devenue assistante de laboratoire à l'école d'ingénierie. Après la fin de sa première année, Holmes a travaillé dans un laboratoire du Génome Institute de Singapour. Ainsi, elle a testé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS-COV1, grâce à la collecte d'échantillons de sang avec des seringues. Elle a déposé sa première demande de brevet sur un patch de livraison de médicaments portables en 2003. En mars 2004, elle a abandonné l'école d'ingénierie de Stanford. Pour cela, elle a utilisé l'argent de ses frais de scolarité comme financement de démarrage pour une entreprise de technologie de la santé grand public. Escroquerie et les poursuites d'Elisabeth Holmes En octobre 2015, un article d'investigation de John Carreyrou paru dans le Wall Street Journal affirme que Terranos avait probablement exagéré la qualité et la fiabilité de sa technologie. Par la suite, plusieurs experts médicaux ainsi que l'administration américaine expriment leur scepticisme à propos de la technologie de Terranos. Ils ont constaté que celle-ci n'a jamais été évaluée par des experts indépendants et que Terranos n'a en outre jamais apporté de preuves puis sa technologie n'est ni fiable ni précise. De plus, des inspections dans les locaux de Terranos avaient révélé des problèmes majeurs dans la gestion de ses laboratoires. En réalité, Terranos sous-traitait les analyses à des laboratoires traditionnels tout en vantant sa technologie innovante. Elisabeth Holmes falsifiait ensuite des documents pour cacher la supercherie. Elle a tenté sans succès de bloquer l'apparition du dossier du journaliste John Carreyrou en s'adressant à Rupert Murdoch. Celui-ci, propriétaire du Wall Street Journal, journal qui employait John Carreyrou, avait lui-même investi 125 millions de dollars dans la start-up. Depuis le début de la controverse, plusieurs instituts médicaux et entreprises pharmaceutiques ont stoppé leur relation avec Terranos. L'entreprise et sa dirigeante sont menacés par le Centers for Medicare et Medicaid Services, CMS, Autorité fédérale américaine de contrôle des laboratoires de biologie médicale. Cette entreprise a perdu l'autorisation d'opérer des analyses sanguines. De ce fait, en juillet 2016, le CMS notifie à Terranos sa décision d'interdire à Elisabeth Holmes toute activité dans le domaine de l'analyse sanguine pour une période de deux ans. Plusieurs experts et médias ont exprimé publiquement leurs doutes quant à la valeur financière de l'entreprise. En octobre 2016, dans une lettre ouverte, Elisabeth Holmes indique que l'entreprise va fermer ses laboratoires et licencier 340 salariés. En mars 2018, elle conclut une transaction à l'amiable avec la Securities and Exchange Commission en échange de l'abandon d'une partie des poursuites engagées contre elle. Elle paye une pénalité de 500 000 $ et cède une partie du capital de son entreprise de manière à abandonner sa majorité de contrôle. Elle s'engage aussi à ne diriger aucun groupe coté en bourse jusqu'en 2028. Elle reste toutefois poursuivie pour fraude par le département américain de la justice. Après son inculpation dans cette affaire, elle quitte son poste de Chief Executive Officer pour directrice générale de Terranos en juin 2018. Elle demeure toujours la présidente du conseil d'administration. Le nouveau CEO de Terranos annonce la dissolution de la société. Si vous rêvez un jour devenir milliardaire, il vous faut le premier part. Alors je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur Internet depuis chez vous. La vie complète de l'entreprise d'escroquerie Terranos du célèbre Holmes. Elle fut la fondatrice de Terranos. Holmes a fondé la société Real Time Cures à Palo Alto en Californie pour démocratiser les soins de santé. Holmes a décrit sa peur des aiguilles comme une motivation à chercher à effectuer des tests sanguins en utilisant seulement de petites quantités de sang. Holmes a initialement lancé l'idée de récolter de vastes quantités de sang. Cette quantité s'obtiendra à partir de quelques gouttelettes de sang dérivées du bout d'un doigt. Elle présente cette idée à son professeur de médecine Phyllis Gardner à Stanford qui lui répond « Je ne pense que votre idée va fonctionner » expliquant qu'il était impossible de faire ce que Holmes prétendait pouvoir faire. Plusieurs autres professeurs de médecine experts ont dit la même chose à Holmes. Cependant, elle n'a pas cédé et a réussi à convaincre son conseiller et doyen de la School of Engineering, Shannon Robertson, de soutenir son idée. En 2003, Holmes a rebaptisé la société Terranos un porte-manteau de thérapie et de diagnostic. Robertson est devenu le premier membre du conseil d'administration de l'entreprise et a présenté Holmes aux investisseurs en capital risque. Holmes était une admiratrice du fondateur d'Apple, Steve Jobs, et a délibérément copié son style. Elle s'habille fréquemment d'un pull à col roulé noir comme le faisait Jobs. Holmes prétend que sa mère l'a habillée de col roulé noir quand elle était jeune, mais un employé dit qu'elle a suggéré de copier le célèbre look à col roulé Issei Miyake de Jobs en 2007. Au cours de la plupart de ses apparitions en public, elle parlait d'une voix de baritone grave. À ce moment, un ancien collègue de Terranos a affirmé plus tard l'avoir entendu utiliser la voix d'une femme typique d'une vingtaine d'années pour l'accueillir lorsqu'il était nouveau. Sa famille cependant a maintenu que sa voix de baritone est authentique. Les grands investisseurs de Terranos Le conseil d'administration et les investisseurs de Terranos comprenaient de nombreuses personnalités influentes. Le premier investisseur majeur de Holmes était Tim Draper, un capital risqueur de la Silicon Valley et père de l'ami d'enfance de Holmes. De même, Jeff Draper a fait un chèque de 1 million de dollars à Holmes après avoir entendu son argumentaire initial pour la société qui deviendrait Terranos. Le groupe d'investisseurs majeurs de Terranos s'est élargi pour inclure Rupert Murdoch, la famille Walton et la famille Devos. Il y a également Betsy Devos, la famille Cox de Cox Enterprises et Carlos Slim Elu. Chacun de ses investisseurs a perdu des dizaines voire des centaines de millions de dollars lorsque Terranos a fermé ses portes. L'un des premiers membres du conseil d'administration de Holmes était George Schultz, avec la première participation de Schultz aidant les efforts de recrutement de Holmes. Le conseil de Terranos de 12 membres a finalement inclus Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État, William Perry, ancien secrétaire à la Défense, James Mattis, futur secrétaire à la Défense, Gary Roughead, amiral à la retraite de l'US Navy, Bill Frist, ancien sénateur américain RTN, Sam Nunn, ancien sénateur américain DGA, les anciens PDG Dick Kovacevic de Wells Fargo et Riley Bechtel de Bechtel. Les financements et expansions qui ont conduit Holmes à introduire la liste des milliardaires. Holmes avait levé 6 millions de dollars pour financer l'entreprise. A la fin de 2010, Terranos avait plus de 92 millions de dollars en capital risque. En juillet 2011, Holmes a été présenté à l'ancien secrétaire d'État George Schultz. Après une réunion de deux heures, il a rejoint le conseil d'administration de Terranos. Holmes a été reconnu pour avoir formé le conseil d'administration le plus illustre de l'histoire de l'entreprise américaine au cours des trois années suivantes. Holmes a exploité Terranos en mode furtif sans communiquer de presse ni site web d'entreprise jusqu'en septembre 2013. Cette année, l'entreprise a annoncé un partenariat avec Walgreens pour lancer des centres de collecte d'échantillons de sang en magasin. Elle a été interviewée pour Medscape par son rédacteur en chef Eric Topol, qui l'a félicité pour ce démarrage phénoménal de la médecine de laboratoire. L'attention des médias s'est accrue en 2014, lorsque Holmes est apparue sur les couvertures de Forbes. Forbes a reconnu Holmes comme la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde et l'a classée sur le Forbes. Terranos était évaluée à 9 milliards de dollars et avait levé plus de 400 millions de dollars en capital risque. Finalement, son nom figurait sur 18 brevets américains et 66 brevets étrangers. Holmes a conclu des accords avec la Cleveland Clinic, Capital Blue Cross et AmeriHealth Caritas pour utiliser la technologie Terranos. Vous savez maintenant tout sur Elisabeth Holmes et son entreprise. Alors faites-moi savoir dans les commentaires si Elisabeth Holmes vous a inspiré. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester connecté avec toutes les prochaines vidéos. Aussi, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger le guide de 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur Internet depuis chez vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501